Bonjour et bienvenue dans la boîte à valises de Sophie B. Aujourd'hui je reçois un invité sportif de prestige, il est à mes côtés, il va se présenter. Nom, prénom, âge profession, c'est parti ! Bonjour, Jérémy Clalland, 27 ans, footballeur à l'OL. Alors Jérémy, pour commencer l'interview, je vais te demander quelles sont tes 3 passions, tes 3 hobbies ? J'aime bien le sport, même si ça fait partie de mon métier. J'aime bien m'occuper des enfants aussi. J'en ai 2 et quand j'ai un peu de temps, j'aime bien jouer avec eux. Et ils m'occupaient d'eux. J'aime bien aller au restaurant, à l'île, à l'île, à l'île, à l'île. On est dans une ville, il y a pas mal de montiers restaurants. Et puis voilà, le bricolage, le jardin, j'aime bien. Ah t'aime toi aussi ? C'est assez catalogue. D'accord. Alors ce qu'on va faire, je vais te lancer mon premier défi. Donc mon premier défi, je vais te demander de me lever. Et en fait, je vais choisir une de tes passions. Donc je pense que pour toi, je vais choisir la gastronomie. Et je vais te demander de bien me faire un dessin en rapport avec cela. On y va. 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 Et puis on va commencer maintenant l'interview. Donc il y a cinq boîtes. Je vais te demander d'y répondre avec le maximum d'authenticité et de sincérité. Donc choisis une des boîtes et puis pioche une question et on y va. C'est du milieu ? Ok. N'importe laquelle. N'importe laquelle. Tu choisis. Pour vous, l'élégance, c'est… Pour moi, l'élégance, c'est… C'est les femmes en général. Ah ! Mais si tu es un amateur, alors les femmes, quelle réponse ? C'est plutôt élégante, voilà, en particulier la mienne. Mais voilà, l'élégance… Pour toi, c'est quoi ? C'est un lieu ? Une femme d'unavier ? C'est une attitude ? Ouais, c'est une attitude. C'est la présence, la présence dégagée. Donc voilà, la beauté, c'est un ensemble. Merci. On va passer à la deuxième question. Voilà, comme ça. Sortez-vous souvent ? Alors, je l'ai plus ou moins répondu tout à l'heure. J'ai quelqu'un d'assez casanier. À Nantes, je ne sort pas énormément. Sur Lyon, non plus. Les seuls moments où je sors, c'est pour aller manger au restaurant. Tu as tes adresses fétiches dans le monde ? Oui, généralement. Enfin, j'aime bien Paul Bocuse. Son restaurant, j'aime bien C'est Gracie aussi. L'Argenson, à côté du club. Donc, quand tu sors, c'est entre amis ? Tu te fais un petit resto ou en tête-à-tête avec ta femme ? Oui, voilà. Généralement, c'est entre amis ou en tête-à-tête. Et après, si on parle sortie-soirée, j'en ai pas fait souvent à Lyon. J'en ai fait au tout départ, quand on a gagné les titres. Et c'était plutôt sympa et agréable. Mais je ne suis pas quelqu'un qui saurait normalement. J'aime plus m'habiter chez moi, bien manger, bien boire. Tu nous invites toute l'équipe de Such a Star. On vient faire un petit barbecue chez toi ? Il n'y a pas de soucis. Généralement, le barbecue, c'est un peu plus facile. Et c'est ce que je fais de la tête. Alors, on y va. Troisième question. Tu tournes, comme pour la chambre de Tilly. Là, il faut que ça brasse. Alors, pour ou contre la chirurgie esthétique ? Alors, moi, je suis plus, on va dire, contre. Parce que j'aime bien le naturel. Par exemple, moi, on va souvent chambrer sur mes cheveux gris. Et voilà, j'ai jamais changé. C'est un petit côté Georges Conner. Moi, je trouve ça très sympathique. Et je n'ai jamais changé. Donc, voilà, que ce soit pour une femme ou pour un homme. Tu préfères le naturel ? Le naturel. Tu préfères, finalement, Génus avec ses défauts ? Ouais, voilà. Avec ses bruits. Et je trouve que ça donne, en plus, un charme à la personne. Je trouve qu'après, quand la personne, elle est, on va dire, en limètre trop trafiquée, c'est pas... ça fait pas très, très joli. Donc, voilà. Quatrième question. Votre moteur ? Alors, mon moteur, c'est surtout les enfants et la famille. Voilà, parce que quand on est parent, on se voit d'élever ses enfants correctement. Tu as un garçon de filles ? Un garçon... Enfin, j'ai une... La fille est plus grande. Et... Clara et Tom, le deuxième. Il aime le football, toi ? Il aime le football, Clara aussi. Ils sont pas venus souvent en stade. Voilà. Et... Moi, c'est eux. Principalement dans la vie. Ouais. Parce qu'il faut leur donner du respect. Il faut leur donner de la... De la joie de vivre. Et voilà. C'est pour ça qu'on vit. Enfin, une fois qu'on a des enfants. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose de vivre. Dernière question de cette série. Le cadeau que vous offrez souvent ? Alors... J'en fais pas souvent. Que ce soit à ma femme ou... Généralement, c'est des fleurs. Mais souvent, ce que je fais, je le demande au restaurant. Que ce soit mes amis ou ma famille ou ma femme. C'est souvent... Toujours en rapport avec la gastronomie. Ouais, toujours. Les bons moments de la vie, quoi. Peut-être partagés. Ouais, ouais. J'aime bien partager. Et même au club, souvent, le matin, je ramène les croissants aussi. C'est fabuleux. On va venir prendre le petit-déj aussi au club. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un moment qui est sympa. C'est un moment... Voilà. Et tout le monde discute. Donc, c'est... T'aimes bien l'échange, finalement. T'aimes bien... T'aimes bien les gens en général. Même si je suis assez casanier. Voilà. Avec les gens avec qui je travaille. Ou avec les amis que j'apprécie. J'aime bien échanger. T'aimes bien faire plaisir. Et faire plaisir, ouais. Donc généreux. Ouais. Alors maintenant, on va passer à mon deuxième défi. Donc, c'est le deuxième défi de Sophie. En fait, je vais proposer trois choses. Et puis, tu choisiras ce qui t'inspire le plus. Donc, soit tu me racontes une histoire drôle. Voilà. Soit tu me fais une grimace. Ou alors, tu te lèves et tu me fais, je sais pas, une petite pause footballistique sympathique. Ou tu vois, un petit truc que tu fais sur le terrain souvent. Ou voilà. Que je fais sur le terrain souvent. Tu vois, un petit truc que t'as à toi. Une histoire drôle, ça va être difficile. Parce que moi, généralement, c'est plus sur le moment. pour mon chambre et tout ça. Après, la deuxième chose, c'était... C'était faire une grimace. Faire une grimace. Je pense que c'est la chose la plus facile. Ça peut être la chose la plus facile. Non, ça va pas être très beau. Mais ça peut être la chose la plus facile. Alors, une grimace... Tu la fais quand tu veux, quand tu le sens, quand t'en veux. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, on va passer à la deuxième série de questions. Je te remercie pour ce deuxième défi réussi. Après ce deuxième défi réussi, nous allons donc passer à la deuxième série de questions. Jérémy, c'est à toi. Plutôt Zidane ou Katine ? Alors... Une question qui tombe bien pour toi. Oui, j'ai plus connu... J'en ai parlé, il n'y a pas assez de fois que ça. Mais j'ai pas trop connu... J'ai pas connu... Enfin, je l'ai pas trop joué. J'ai vu des images... Et... 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 Moi, Zidane, c'est... Plus ma génération. Et... Et... Et voilà, c'est... 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 Je trouve que c'est assez énorme, assez énorme à refaire que je ne mange pas trop. Comme on disait tout à l'heure, ce sera plus le restaurant immédiatement. Plus gastro, voilà. Tu ne vas jamais au McDo ? Si, si, ça m'arrive en plus avec les enfants. Ils aiment souvent ça et souvent le dimanche soir. Après le match, c'est pas très conseillé, mais ça peut nous arriver le dimanche soir de prendre l'appel. Alors, quel livre ? J'avais bien aimé... Les gens partiraient où ? Sur quelle île ? Sur quelle île ? Je ne connais pas. Belle île en mer ? Belle île en mer ! Voilà, avec une chanson de... c'est Alain Sissi ? C'est Laurent Voulzy. Mais c'était pas loin. Et puis après avec quel livre, c'était l'élégance du hérisson. Très beau livre. Il a été fait en film et en fait, j'ai regardé... Enfin, je l'ai lu et j'ai regardé en film, mais je n'ai même pas été à la fin du film parce que je l'avais lu d'abord. Je trouvais que ça ne correspondait pas. Oui, ça ne correspondait pas trop. Pourtant, j'aime bien Josiane Belasco. Mais voilà, j'ai préféré le livre, donc je me suis arrêté au milieu du film. Donc, tu nous emmènerais l'élégance du hérisson. L'élégance du hérisson. Très bon choix, j'adhère. Votre saison préférée ? Au niveau du montant et du hiver. Oui, je pensais à ma saison. Oui, parce que je le sais. Donc, quand tu es footballeur, je me dis bon... Ma saison, généralement c'est l'été, mais c'est un peu comme tout le monde. Parce que dès qu'il y a du soleil, tout le monde est un peu plus souriant, un peu plus gay. Tu aimes les sports d'hiver ou pas du tout ? Est-ce que tu es neige ? Non, pas trop. Je l'ai fait en CM2. J'avais fait la classe de neige. J'avais apprécié, mais depuis, je ne suis jamais retourné. Donc, dans l'ensemble, généralement c'est l'été. L'été, c'est nos vacances. C'est les barbecues. C'est l'impétence. C'est quelques festifs. Voilà, c'est là qu'on retrouve généralement les amis et la famille. C'est à cette période là aussi. Parce que nous, c'est là où on a le plus de vacances. Donc, généralement, pour nous, c'est l'été. Vous reprenez l'entraînement quand, là, en fait, au niveau de la saison ? Là, normalement, après, nous, on le reprend à la fin du mois de juin. Le 30 juin, à peu près. Après, on part en stage. Alors, ça dépend des saisons. Mais généralement, on a l'air ici. Cette année, on ira en Autry. Donc, tu te retrouvais à la montagne. Mais la montagne, en été. Oui, voilà. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'avais fait avec mes parents. J'avais été à la montagne aussi en été. Mais jamais en hiver. Et donc, c'est pour ça. Parce qu'on a beaucoup de temps aussi en été. On est peut-être un peu plus tranquille, moins stressé. Donc cet hiver, on te fera découvrir un petit peu les secondes hivers. Un peu de surf, un peu de ski. Ça pourrait être sympa aussi. Oui, ça ne me dérangerait pas. Sauf que normalement, on n'a pas le droit. Avec notre métier. C'est vrai. Généralement, on n'a pas le droit de le faire. Mais bon, on peut faire des balades en raquettes. Ou des balades en raquettes. Ou de la luge. C'est possible. Mais ce qu'on n'a pas le droit de le faire par rapport à nos assurances. Dernière question. Testez-vous par-dessus tout. Je pense que c'est un peu comme la plupart des gens. Je ne suis plus le mensonge. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Moi, quand je ne connais pas la personne. Mais voilà, si je vois qu'à un moment... Pour toi, c'est l'adhibitoire. Après, ce n'est plus possible. Donc, tu es quelqu'un de frond. Généralement, j'essaie de mettre le plus possible. Après, il y a des fois, forcément, quand on est obligé de mettre un peu d'eau dans son vent. Mais généralement, j'essaie de mettre le plus franc possible. Et le plus fier possible. Jérémy, je te remercie. On va maintenant passer à mon troisième défi. Donc, je vais te demander de bien vouloir me suivre. Je vais t'expliquer. En fait, j'ai une malle au trésor. Et dans cette malle au trésor, il y a des déguisements. Alors, il faut que tu en choisisses un. Qui te rappelle soit un personnage que tu apprécies. soit un déguisement qui peut te rappeler ton enfance aussi. Et puis, voilà. Donc, je t'emmène et tu feras à ta guise. Sous-titrage Société Radio-Canada Jérémy, je te remercie. Nous avons été ravis de partager ce moment avec toi. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était Sophie B. pour Such a Star. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...